Musique Berceau du peuplement de l'île de la Réunion, la ville de Saint-Paul a accueilli les premiers habitants, colons, esclaves, engagés, commerçants, tous d'origine et de religion différente. L'église, la mosquée et le temple tamoul du centre-ville sont les témoins de l'histoire des différentes communautés qu'ils bâtirent ensemble, la ville de Saint-Paul. A la fin du XVIIe siècle, aux premières heures du peuplement de l'île, le quartier de Saint-Paul, qui était jusqu'alors situé autour des roches, est transféré vers cette zone de la ville, au pied des rampes qui montent jusqu'à Saint-Gilles. Une église y est érigée en 1688, elle est dédiée à l'Immaculée Conception. Et c'est qu'en 1703 qu'elle devient église paroissiale sous l'appellation de conversion de Saint-Paul lorsqu'un père accepte d'y être affecté à plein temps. Elle a subi de nombreuses intempéries, des incendies, des rats de marée, des cyclones, et changé plusieurs fois d'aspects jusqu'à revêtir son aspect actuel en 1905. Au milieu du XIXe siècle, ce quartier de la Butte constituait la limite nord de la ville. C'est en 1871 que neuf engagés hindous s'associent pour acheter un grand terrain où ils décident de construire tout d'abord une paillote, une petite pagode indienne dans laquelle est dispensé le culte hindou. Et puis c'est en 1888 qu'est achevé le temple de Murunga que nous avons derrière nous. La statue de Murunga a été importée d'Inde et donc Murunga est un des dieux très vénérés par les hindous qui est en fait le frère de Ganesh, le fils de Shiva et de Parvati. Cette mosquée, appelée Anouarul Masajid, évoque le nom de la lumière. C'est un véritable lieu de culte installé en plein cœur de la cité commerçante. Aux 83 rue Suffren, c'est en 1918 que la vaste communauté indo-musulmane de Saint-Paul a racheté la parcelle et a restauré la demeure créole qui s'y situait. Ils ont fait pour cela venir toute une équipe d'artisans marocains, spécialement pour l'occasion, qui ont travaillé des décors de mosaïques et d'art islamique remarquables. Des varangs et galeries avec arcades et colonales de style Gujarati au décor des splendides éliges de Fès en passant par le patio avec fontaine et en étoiles de style Fassi, les motifs d'art islamique se conjuguent ici à une architecture métisse aussi bien indienne, arabe que créole. La ville de Saint-Paul a su préserver au fil du temps son patrimoine architectural, témoin silencieux d'une histoire commune, celle des habitants de Saint-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada